Vous pouvez les lire. Pourquoi Edouard Philippe retire-t-il la mesure concernant l'âge pivot seulement de manière provisoire ? Cécile Cornudet, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas complètement reculer sur tout quand même. Non, il tient lui à... C'est de l'affichage donc, pour vous. Non, il tient à ce que le régime soit équilibré. Pour que, dit-il, il y ait une confiance dans le système. Parce que c'est vrai que si on met en place un système très généreux pour certains, etc. Mais pas financé, les jeunes générations, par exemple, ne croiront pas qu'elles auront une retraite plus tard. Et c'est très important de rétablir cette confiance entre les générations. Donc il s'est dit, il faut que ce soit crédible et qu'on montre que c'est financé. Donc il tient là-dessus. Donc en gros, il donne un peu de temps aux partenaires sociaux pour trouver une meilleure solution que l'âge pivot. Mais sur l'équilibre, ça, il renonce pas. Voilà, si vous ne trouvez pas une autre solution pour équilibrer notre système de retraite, c'est le retour de l'âge pivot. Voilà, par ordonnance. Cette annonce va-t-elle permettre au gouvernement de récupérer le soutien des syndicats réformateurs ? Clairement, ça détend. Oui, clairement. Là, on ne voit pas pourquoi. La CFDT parle de victoire. Et Philippe Martinez est contre. Donc avoir scindé le front. Ils n'étaient déjà pas tout à fait sur la même ligne. Il ne faut pas croire qu'il y avait un front syndical uni. On ne les a pas vus défiler à aucun moment côte à côte. Laurent Berger et Philippe Martinez ou Yves Verrier de Force Ouvrière. Parce que de toute façon, fondamentalement, il y a deux oppositions. La CGT et FO continueront à être contre le futur système HPVot ou pas HPVot. En revanche, c'est vrai que du coup, pour la CFDT qui reste le premier syndicat français aujourd'hui, pour l'UNSA, il va y avoir des discussions. C'est aussi un geste qui est fait à l'égard de la majorité. Parce qu'il y avait un certain nombre de députés qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Edouard Philippe se mettait à dos des gens qui soutenaient la réforme par points. Et ils s'attendaient aussi, du coup, à ce qu'il y ait un débat extrêmement animé à l'Assemblée nationale. C'est aussi ça qui désamorce aujourd'hui. C'était les débats à l'Assemblée nationale. Mathieu Plannes, on apprend à l'instant que le MEDEF s'estime satisfait des annonces du Premier ministre. Ça veut dire que le MEDEF, le patronat veut qu'on en sorte de ce conflit où il est satisfait ? Voilà, je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a une position assez intelligente de la part du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il cède sur quelque chose, mais il a mis des contraintes fortes sur le reste. Et l'équilibre budgétaire est une contrainte très forte. Et avec sous-condition, en plus. C'est-à-dire un rééquilibrage budgétaire sous condition de ne pas toucher à d'autres paramètres. On n'augmente pas les cotisations des entreprises. C'est écrit dans la lettre. Voilà, et donc le MEDEF, je pense, voilà. Donc là, il est content que ce soit écrit dans la lettre qu'il n'y a pas de hausse de cotisation. Exactement. Et donc, du coup, c'est une forme de concession qui plaît à tout le monde. La CGT et Sudrail ne viennent-elles pas d'être mis hors jeu ? Ne viennent-ils pas d'être mis hors jeu, Gilles Dansard ? Tout dépend de quel point de vue on se place. À l'intérieur de la SNCF, sans doute pas. Peut-être, dans l'opinion publique, ça va évoluer. D'ailleurs, les Français étaient majoritairement contre les régimes spéciaux, alors même que la loi de 2018 avait mis fin à terme au régime spécial de la SNCF. Ça qui est incroyable. On tue quelque chose qu'on avait déjà tué en 2018. Et qu'en gros, l'athlose du grand-père qui permettait aux cheminots et aux salariés de la RATP, qui avaient signé un contrat il y a déjà quelques années, allaient garder leurs droits jusqu'à la fin. Bon, il y a eu une position un peu dure du gouvernement là-dessus, mais ça ne veut pas dire que la CGT et Sud ne vont pas être récompensés aux prochaines élections professionnelles de leur radicalité. Dans ces entreprises publiques, on n'a pas les mêmes curseurs, les mêmes indicateurs que dans l'ensemble de l'opinion publique. Mais parce que, Cécile, quand on est l'opinion publique, elle n'est pas du tout sur la ligne de la CGT. C'est-à-dire qu'elle est pour la réforme, mais contre les régimes spéciaux. Elle est contre l'âge pivot, contre l'âge pivot surtout, voilà. Oui, et en même temps, elle soutenait les manifestants, donc c'était un petit peu schizophrène. Elle n'est pas pour la réforme, elle est contre les régimes spéciaux. C'est vrai que les régimes spéciaux, ça fait longtemps que les Français sont contre, et c'est vrai que le gouvernement a voulu jouer là-dessus. En disant, moi je serai juste et je vais supprimer, ce qui vous énerve que certains partent à 52 ans à la retraite alors qu'il n'y a pas de raison. Elle a joué là-dessus, c'était bien pratique pour elle, l'agiter sur les régimes spéciaux. Elle l'a joué de façon subliminale, ils ont été plus prudents qu'au moment de la réforme de la SNCF il y a 18 mois, où là c'était vraiment le cheminot est un privilégié et ça s'était un peu retourné contre eux. Donc ils ont été plus prudents cette fois. Peut-on espérer dès lundi un retour à la normale dans les transports en commun, en particulier en Ile-de-France ? On rêverait. Ben maintenant on s'est mis au vélo ! Oui, au vélo, à la trottinette, mais hélas non, je ne crois pas. Il va y avoir des assemblées générales, ce n'est pas gagné, il va y avoir des… En plus, vous avez vu à la RATP, il y a des lignes, il y a les bus, il y a les métros avec certaines lignes qui ont suivi le mouvement de grève de façon beaucoup plus dure que d'autres. Donc ça m'étonnerait que lundi on ait un retour à la normale. Et en plus, Gilles Dansart, techniquement, même si d'un coup de baguette magique les syndicats disaient « Allez, on arrête la grève, il faut attendre combien de temps pour que les trains, les métros, les tramways puissent être opérationnels à 100% ? » Alors ce n'est pas tout à fait identique pour la RATP et la SNCF, mais la production était tellement désorganisée qu'il faut au moins une semaine, au moins une semaine, sinon plus, pour que tous les matériels soient à nouveau en état de circuler. On a quand même des matériels de haute technologie, notamment sur le TGV, et puis de refaire un peu tous les plannings de travail. Donc c'est à minima une semaine pour que tout redevienne complètement à la normale. Mais il y a déjà eu beaucoup d'améliorations ces derniers jours. Et le trafic, notamment à la SNCF, reprend assez fortement, notamment sur la grande distance. C'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, à la RATP, où le mouvement est beaucoup plus enquisté. Parce que, encore une fois, c'est de la RATP qu'est né le mouvement début septembre et qu'il a été relancé le 5 décembre. Ce que vous voulez dire, c'est que la SNCF n'aurait pas tenu si la RATP n'avait pas été aussi déterminée à Paris ? Tout à fait. Le leader du mouvement, c'est la RATP. Et la SNCF n'aurait pas pu, 18 mois après la réforme ferroviaire, mener toute seule ce combat-là. Donc on l'oublie souvent, parce que les trains, c'est plus emblématique, on en parle plus. Mais le vrai leader du mouvement, c'était la RATP. Et la RATP reste d'ailleurs toujours, avec des taux de mobilisation et de grevisse, plus élevés qu'à la SNCF. Le retrait provisoire de l'âge pivot est-il une reculade ou une tactique pour démobiliser les grévistes, Mathieu Plannes ? On voit bien, il fallait arriver à un espèce de consensus. C'est un peu ce que dit Philippe Martinez. Voilà, effectivement, il se met quand même dans la poche, les syndicats réformistes, le MEDEF est plutôt content. Ça peut être vu politiquement comme une reculade, mais une fois de plus, une reculade sous contrainte. Il y a des conditions qui sont données. Donc ce n'est pas, faites ce que vous voulez, il y a quand même une feuille de route assez claire. C'est vrai que les gens bloqués dans les transports peuvent dire, maintenant que le gouvernement a reculé, pourquoi les trains ne marchent-ils pas ou pourquoi les transports ne marchent-ils pas ? Il n'a pas reculé sur le régime spécial de la génération 85 consignée à être concernée. Il n'y a pas eu de clause du grand-père pour la SNCF ou la RATP. Philippe Martinez propose-t-il autre chose que la suppression de la réforme ? – Alors il ne propose pas la suppression de la réforme, il propose le retrait de l'âge pivot. Mais la réforme du système universel, enfin la bascule vers un système universel est maintenue. – Mais Philippe Martinez, lui, il veut le retrait de la réforme, l'abandon total. – Philippe Martinez, il veut une amélioration, j'ai confondu avec Edouard Philippe, pardon. Philippe Martinez, il veut l'abandon de la réforme telle qu'elle est aujourd'hui. Il veut rester au système actuel en l'améliorant. – Voilà, et tout le monde y perd son latin, y compris, on se met à confondre, Edouard Philippe et Philippe Martinez. Quelle solution alternative à l'âge pivot proposent les syndicats ? – Justement, je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord, c'est ce qui va être intéressant. En ces conférences de financement, je pense que tout le monde n'a pas forcément les mêmes options et ça sera certainement un mix de plusieurs mesures. – Et Edouard Philippe veut une mesure pour avril. – Oui, donc ça va être assez complexe, c'est pour ça que l'âge pivot n'est pas écarté. C'est pour ça qu'on dit que c'est provisoirement écarté. C'est possible qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il soit trouvé pour ce financement-là et que l'âge pivot revienne. – Gilles Dansard ? – Avant avril, il y a des élections municipales. Donc tout ça va se jouer aussi dans un contexte politique un peu nouveau. Donc il est bien trop tôt aujourd'hui pour savoir comment tout ça va évoluer dans quelques semaines. – Alors, encore une équation de mathématiques. Trouver l'équilibre sans augmenter les cotisations, sans réduire les rentes, sans augmenter l'âge de retraite, est-ce possible ? – Ça va être tout le débat de cette émission de financement où effectivement chacun va essayer de pousser les pions. Est-ce que ce sera un cocktail de mesures ? – Le MEDEF dit OK pour discuter, mais on peut lui faire confiance sur le non pour aller augmenter certaines cotisations. – Du côté des réserves, et puis la somme quand même, le retour à l'équilibre, c'est pas rien, il faut trouver quasiment 10, 12 milliards d'euros. Donc c'est pas des mesurettes qu'il faut prendre, c'est là où ça va être compliqué. – Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron n'avait-il pas promis une réforme des retraites, c'est si le point d'une idée ? – C'est là-dessus qu'il s'est beaucoup appuyé pour dire je l'ai fait, puisque je l'ai promis. Le problème c'est qu'on était à mi-mandat, le problème c'est qu'on était et qu'on est après la crise des Gilets jaunes et qu'il n'a pas la même force d'action politique qu'il aurait eu juste après la présidence. – Il a perdu des plumes avec cette séquence auprès de son électorat ou pas ? – C'est l'enjeu, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Jusqu'à présent son électorat de centre droit tient à 20-25%, ça peut lui permettre d'accéder au second tour d'une présidentielle. Est-ce que ces gens-là vont le quitter parce qu'ils trouvent qu'il a trop cédé à la CFDT ? Comment tout ça va être habillé dans les prochains jours par le gouvernement ? Ça va être important politiquement. – Et bien voilà, et ce sera l'objet des prochains C'est dans l'air. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous restez avec nous demain, c'est Politique, Karim Rissouli qui recevra le philosophe Alain Badiou. Et tout de suite, vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada